Je m'appelle Samuel Quinton, je suis enseignant en lycée agricole d'Aerion en agronomie. Je travaille avec les BTS APV depuis quelques années sur la construction d'un dispositif expérimental en betterave sucrière. J'ai été sollicité par mon directeur d'exploitation, Jean-Luc Coppenol, pour mettre en place un essai concernant l'arrêt des néonicotinoïdes en betterave sucrière. Il avait en effet été contacté par le PNRI betterave pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif expérimental. Et c'est une question qui était très prégnante dans le secteur, puisque au cours de la campagne 2020, les agriculteurs, suite à l'arrêt des néonicotinoïdes, avaient vu des baisses de rendement importantes en betterave sucrière. Et c'était un contexte relativement anxiogène, avec une grosse inquiétude autour de la filière betterave. Et donc ces deux facteurs, à la fois que l'exploitation agricole se soit engagée dans le PNRI betterave, et que cela touche des professionnels et par ricochet nos étudiants, faisaient que le thème de la filière arrêt des néonicotinoïdes était important pour nous. Alors en parallèle à ça, le BTS APV, on avait un contexte particulier, c'était que construire un dispositif expérimental fait partie des objectifs de la formation. Et puis c'est une situation professionnelle significative pour des gens qui vont devenir des techniciens. Et on voit bien aussi que la dynamique de projet était quelque chose d'important à développer sur l'établissement, pour recruter, motiver les étudiants, j'irais aussi motiver les enseignants, et aussi s'adapter à la réforme qui venait juste l'année qui suivait, avec le BTS Agronomie et Culture Durable. Donc c'était un petit peu dans ce contexte-là que je suis rentré dans le cadre de ce qui s'appelle le MIL, le module d'initiative locale, avec le PNRI betterave. Alors ça a commencé de manière un petit peu délicate, puisque la première séance, je suis arrivé, je dirais entre guillemets, avec mes gros sabots, en voulant un petit peu imposer un dispositif expérimental autour de ce sujet-là, et j'ai eu des levées de boucliers assez importantes de la part des étudiants. Alors c'est pour ça que la séquence pédagogique qui est présentée dans la fiche Pollen, elle a été retravaillée ensuite dans un deuxième temps avec Christian Pelletier et la Bergerie Nationale. Et en gros, c'est une séquence d'à peu près huit heures, qui se décompose en trois grands temps. Dans une première partie, où on est parti des représentations des étudiants, à partir d'un débat mouvant autour de quatre affirmations volontairement provocatrices. Ensuite, à partir de ces affirmations, on les a travaillées, mais avec des textes bibliographiques validés. J'ai fait travailler les étudiants là-dessus, ils ont restitué à l'oral de manière à s'approprier. Et une fois qu'on s'était mis d'accord un petit peu sur le contexte et les évidences et les choses qui étaient moins évidentes, on a construit le dispositif expérimental. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas parti du dispositif expérimental qui devait être mis en œuvre, mais on a étudié eux ce qu'ils auraient voulu faire, et puis après on l'a adapté à la réalité du terrain. Voilà, alors c'est une séquence qui est, moi je trouve, assez intéressante. Et surtout, s'il y avait quelque chose qui permet de dire qu'il faut y aller, c'est que moi j'ai appris des choses en fait avec ça sur la betterave. Et je pense que le dispositif qu'on a construit, il a été finalement plus ambitieux que celui qu'on avait au départ en tête. Et que du coup, les étudiants, ils ont eu l'idée d'aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu au départ. Et ça, c'était une bonne chose à la fois pour le lycée et pour moi, et puis c'est aussi une chose qui était importante pour eux. Alors, mes étudiants, ils ont évolué, je dirais, à deux points de vue. Ils ont évolué déjà d'un point de vue façon d'être, parce qu'ils ont appris à s'écouter, à s'écouter ce que disaient les uns les autres, puisque au départ, on avait quand même le retour uniquement de ceux qui étaient les plus mobilisés. Et les autres ne disaient rien, et le débat mouvant, ça a permis vraiment de brasser tous les points de vue. Et puis, ils ont évolué aussi d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment compris ce que ça pouvait être les contraintes de la mise en place du dispositif expérimental et les contraintes de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit suivre, comment on doit le suivre, et puis ensuite, comment on doit gérer le jeu de données. Alors, le message que je ferais passer aux collègues pour les inciter à aller dans ce dispositif-là, c'est qu'en fait, ils vont avoir beaucoup de plaisir à le faire, parce que les étudiants vont être moteurs et porteurs de la situation pédagogique. Et en fait, ça sera beaucoup plus détendu de travailler de cette manière-là que de travailler, en fait, je dirais d'un point de vue descendant. Merci. 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 Merci.